Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un des messages forts qui sont contenus dans l'annonce de la résurrection pour le monde d'aujourd'hui est, je crois, la leçon sur la dimension corporelle de notre personne humaine. Pour l'homme occidental moderne, je crois que ce qu'il y a de pire à envisager, c'est la ruine des ambitions terrestres. Un mariage malheureux, des factures qu'on n'arrive pas à payer, une santé perpétuellement dégradée ou tout simplement la mort. Dès lors, il faut tout faire pour éviter de telles choses. Il faut établir son confort de vie, la sécurité de ses revenus pour échapper à cette situation infernale d'un enfer sur Terre. Il n'y a pas d'horizon au-delà des visées de la vie terrestre d'aujourd'hui. L'objectif suprême est de s'arranger pour vivre bien sur Terre. Dès lors, le message de l'évangile peut être perçu comme celui d'un détachement des choses de ce monde, d'un mépris pour les choses de ce monde, au nom de l'immortalité de l'âme. Les chrétiens, en quelque sorte, comme des doux rêveurs qui font le pari d'une vie après la mort, une vie pour l'âme, au détriment du corps, qui n'a pas d'autre fin que la décomposition. Mais l'annonce du Christ ressuscité rappelle, avant toute chose, que Jésus s'est manifesté dans son corps. Un corps glorieux, un corps particulier, certes, mais un vrai corps tout de même, un corps que l'on peut toucher, un corps qui est capable de manger, de se déplacer. L'affirmation très forte que si la vie spirituelle est essentielle, la vie spirituelle n'est pas limitée à la vie de l'âme. Nous sommes corps, âme et esprit. Et à la mort, la séparation de l'âme et du corps est une très grande violence. Et notre personne n'est pas notre âme. Notre personne n'est plus que ça et le corps en fait partie. Ensuite, il faut voir que le Christ ressuscité se fait reconnaître à ses blessures, à son côté transpercé, à ses mains et ses pieds. Il y a donc une continuité. La mort n'est pas la fin qui remettrait les compteurs à zéro. « Toutes les souffrances que nous traversons dans cette vie ne sont pas oubliées. Elles font partie de nous, mais elles sont transfigurées, elles sont rachetées. » Saint Thomas compare les blessures du ressuscité à des trophées. Des trophées que nul chirurgien esthétique ne serait convoqué pour les effacer parce qu'elles rappellent le prix du rachat au sens de l'aventure de l'amour. C'est une joie. Voilà tout ce que le Christ a fait pour nous. Voilà ce qui nous a permis de découvrir de quel amour nous sommes aimés. Mais il en sera ainsi de toutes nos blessures d'amour. Et nous regarderons ces blessures pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les traces aimables, les souvenirs concrets de notre cheminement d'amour avec le Seigneur, les témoins de notre perfectionnement dans l'amour, au sens où saint Paul parlerait du perfectionnement de l'athlète qui veut courir la grande course de la sainteté. Donc notre corps fait partie de notre personne, il fait partie de notre vie spirituelle, il en est l'acteur et il en est le témoin. Et on pourrait dire par symétrie ou par revers que c'est la même chose pour la damnation, où les damnés souffrent dans leur corps des désirs insatiables désormais auxquels ils se sont adonnés et dont ils ont fait le centre de leur vie terrestre. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, mais ça marche aussi. On reste corps, âme et esprit. C'est ce que nous sommes. Quand on lit le Fédon, on voit que Platon, qui raconte la mort de Socrate, nous présente la mort comme quelque chose de très noble, d'assez idéal, redoutable évidemment, mais quand même une question de conversation amicale, d'endormissement progressif. En somme, la mort n'est pas si terrible, il n'y a pas de raison de la craindre, regardez-la comme elle est et ne la craignez pas. Les chrétiens ne parlent pas ainsi. La mort, pour nous, c'est évidemment la mort de Jésus sur la croix et celle de tous ceux qui l'ont imité, saint Ignace d'Antioche, en s'offrant aux dents du lion, ou saint Polycarpe dans les flammes. Donc oui, il y a quelque chose d'horrible dans la mort, et l'homme d'aujourd'hui, que Nietzsche appelait avec mépris le dernier homme, l'individualiste, égoïste, qui cherche le confort, dit aussi la mort est horrible. Mais pour lui, c'est une raison de la craindre, pour nous, non. Et soyons à l'aise avec ce détachement, parce que, évidemment, nous avons peur et nous redoutons la mort. Au-delà du côté animal, en nous, il y a une authentique peur philosophique de la mort. Mais voyons que, justement, il y a des réponses philosophiques, et au-delà de celles de Platon, par la mort de Socrate. Je lisais lundi, dans le Figaro, un entretien avec Rémy Brague, qui disait « Le Christ a vaincu la mort ». Dieu a vaincu la mort, et il ne pouvait pas en être autrement, et il est heureux qu'il en soit ainsi. Car si Dieu n'avait pas vaincu la mort, ça voudrait dire que la mort est Dieu. Donc Dieu étant Dieu, il ne peut que vaincre la mort. Donc il n'y a pas de raison de la craindre. Et c'est ce dont nous témoignons en annonçant la victoire du Christ. C'est que la mort ne doit pas être crainte, même si elle demeure horrible et redoutable. Même si elle reste une fracture terrible, une violence immense, puisque notre corps et notre âme sont séparés. Mais la résurrection du Christ témoigne non seulement de la victoire de Dieu sur la mort, mais il témoigne de la réalisation de la promesse que nous serons restaurés, transfigurés dans la gloire, corps, âme et esprit. Avec toute notre histoire, qui est une histoire sainte, parce qu'elle est une histoire d'amour avec le Seigneur. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia.